voilà donc la deuxième partie donc je vous avais montré la première partie de comment fabriquer les bobines tout ça donc en fait j'ai fini le stator voilà vous voyez j'ai collé toutes les bobines dessus voilà je les ai câblées donc voilà toutes câblées tout ça donc elles sont en étoiles donc ça sera du courant triphasé elles sont en étoiles donc elles marchent par trois voilà donc là il ya quand même neuf bobines voilà donc neuf bobines de 140 tours voilà avec un diamètre de 1 mm comme vous avez déjà dit voilà et celle là ça sera d'autres pour le deuxième stator voilà et là par contre c'est là j'ai fait un peu plus j'ai fait 160 160 tours voilà donc voilà j'en ai déjà fait trois donc j'attends de recevoir le fil de cuivre émaillé pour continuer et ça ce sera le deuxième stator voilà et donc toujours comme la dernière fois je vous vais montrer le rotor qui sera là dès que j'aurai des aimants donc il y aura une face un stator et l'autre face un autre stator donc en fait il sera doublé au lieu d'avoir un plateau de bobines au milieu des mains moi j'ai fait l'inverse j'ai fait deux plateaux de bobines et légèrement au milieu voilà on verra bien ce que ça donne mais normalement j'aurai quand même une force d'attraction de 50 kg magnétique et une force magnétique de 50 kg avec des aimants dedans comme ils seront doublés toujours côté nord côté sud je mets devant ne vendre neuf bobines d'un côté pour mes stator deuxième stator encore neuf bobines de l'autre côté et 24 aimants dans la route voilà donc après on verra et puis bon façon la suite prochainement dès que j'ai fini le deuxième stator voilà et je passerai au rotor et puis on commencera à faire les tests